Je vais vous lire simplement le verset 1er et le verset 2, l'Épître de Paul au Romain, chapitre 12, verset 1er et verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voici la périphrase, doit être tirée, le thème de l'année. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà l'objectif de cela, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous aimerions, à cette heure précise du culte, tenir un merci spécial à l'église baptiste missionnaire de Boston et son pasteur titulaire et aussi son assistant, le pasteur Lefebvre. Le pasteur Védrine a fait en notre faveur dans la communauté de Boston une réunion de prière vendredi soir dernier. Il a réuni tous les leaders de son église et certains leaders de Boston, juste pour intercéder pour la construction. C'est comme ça que tu as répondu ? Il est bon, il est bien d'avoir de ces hommes qui nous tiennent compagnie. Pasteur Védrine n'est pas simplement mon ami, un collègue du ministère, un gérant tout dans la froid. C'est quelqu'un qui a séjourné le ministère avant moi, mais on a fait compagnon de route pendant plus de 40 ans. Que ce soit au niveau des croisades, au niveau de ces célébrations de moissons, de conduire certains étudiants au pastorat qui ont reçu l'ordination sur son leadership. Mais c'est un ami proche de Philadelphie, de Maestro Émile, de la Grande Chorale. Et ces derniers temps, il s'est révélé plus qu'un frère. Nous bénissons le Seigneur et nous saluons la vaillante église Baptiste Missionnaire de Boston, ses leaders, ses diacs et tous les ministères qui se sont mis ensemble pour nous épauler dans la prière et aussi préparer cet événement qu'ils veulent faire afin de nous aider à financer le projet de terminer la construction du temps. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se monte. À tout cela maintenant de notre église et de certaines églises de la communauté qui, par leur appel, par leur soutien, il y a aussi de loin le pasteur Thomas Saint-Louis aussi qui a fait des appels et nous dit qu'il intercède pour nous et en temps opportun, il entendra de nous. C'est une bonne chose. Nous disons merci à tous les ouvriers de l'œuvre ici présents, à la Chorale Enchaire, à Maestro Émile, aux musiciens, à tous ceux-là, aux diaconses, aux conseils des anciens, à l'office pastoral, aux différents chefs de cellule, les prédicateurs du jeûne du samedi matin, les ouvriers, les chantres, les soeurs de sauveurs, le quatuor, l'équipe de louanges, l'équipe de danse, c'est tout cela qui ont fait de cette année de service une année très difficile, mais une année brillamment bénie par le Seigneur. Je tiens à remercier le ministère du Son, Multimédia, ceux-là qui sont, que ce soit dans les intempéries ou dans les bons temps, qui nous reçoivent sur la cour, je parle de la sécurité, le personnel du protocole, merci de votre endurance, merci de votre capacité de regarder l'ennemi en face et de lui dire que tu n'auras pas rien de cause de notre église. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui ont des ministères invisibles, ceux-là qui tiennent l'église à genoux. En sorte que, peu importe les tempêtes, peu importe les souffrances, les épreuves, les difficultés, nous savons qu'il y a un feu qui ne s'éteint pas, Philadelphie. Je bénis le Seigneur pour, pasteur Innocent, pasteur Beaubrin, pasteur Gachelin, pasteur Boby, je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont travaillé à l'éducation chrétienne avec lui pour faire de cette année une année d'éducation, une année d'intercession, une année aussi d'adoration. Merci à tous les officiants. Frère Sius, tu es impéable. Tu es impéable. C'est difficile pour un homme de dire qu'il aime un homme, je t'aime. Il le mérite bien. Il le mérite bien. Tout cela est possible parce que vous êtes au rendez-vous. Et peu importe ce que l'adversaire veut faire, soit pour cultiver l'animosité ou la division, ou nous aider à nous perdre dans le découragement, je lui dis qu'il est menteur ce matin. Je dis à l'ennemi qu'il est menteur ce matin. Je remercie le Seigneur pour notre conseil d'administration qui fait un travail d'arrasier. Merci pour vos interventions auprès de la ville. Merci pour les sacrifices consentis. Vous êtes simplement deux. Je m'absente trop souvent à vos réunions. Mais je peux sentir la lourdeur de la tâche. Et je vous dis de ne pas lâcher. Aux ambassadeurs, au comité de construction, à DCEP, à tout cela, je parle de CACEP, j'ai parlé déjà de DCEP. Je parle aussi de l'association des jeunes, le comité des jeunes, les cellules. Vous êtes des ouvriers hors pair. Je ne dis pas que vous êtes des ouvriers parfaits. Je dis que vous êtes des ouvriers hors pair. En attendant ce matin, toute l'organisation et les bruits qui se passent, on me dit que c'était une motivation pour la construction. Et tout cela, c'est l'équipe de la construction qui met en brin cette activité, engageant les diacres et les différents leaders de l'Église à dire, levons-nous. Levons-nous. Quand il y a appris qu'il voulait faire ça live ce matin dans le sanctuaire, j'ai dit, c'est un spectacle que vous êtes venu faire, on vécule l'adoration. Ils disent, parce qu'on n'ait pas peur, on ne va pas créer du désordre. Et je bénis le Seigneur pour leur ministère. Il y a deux personnes qui avaient cité leur nom, ces deux sœurs. Mais ce matin, beaucoup de gens, moi, mon nôme-même, j'ai oublié au conseil, il fait le bien. Nadine Saint-Hilaire et Tepéa. S'il est 9h45 et ma voiture n'est pas identifiée dans le stationnement, je vais recevoir un appel en urgence. Et mon téléphone sonne différemment, et puis ma femme doit dire, ton boss t'appelle. Je bénis le Seigneur, c'est notre pulpit manager, il le fait bien. Cependant, c'est la fille d'Émile Saint-Hilaire. Vous allez pouvoir remarquer ça. Quand elle est fâchée, elle est fâchée. Mais jusqu'ici, ça va très bien. Je dis merci à Milda. Milda travaille à la comptabilité, mais il y a absolument un aspect de la vie de l'Église qu'elle ne touche pas. Elle est impréable. Merci. Je tiens à remercier le secrétariat de l'Église pour le travail de papeterie et la coordination de nos cultes. Sœur Stanila, qu'elle est minuit ou dix heures, qu'elle est onze heures ou deux heures, fait avec Francis la coordination de la programmation. Il va m'appeler peut-être, m'envoyer un texte minuit ou une heure du matin pour dire, pasteur, il y a un chien qui est répété deux fois. Il y a ça, il faut corriger ça. Je remercie l'équipe qui travaille avec elle comme tous ceux-là qui sont devenus des bénévoles pour rendre le service agréable. que le Seigneur vous bénisse au-delà de tout ce que nous pouvons dire derrière cette chienne. Vous voyez des jeunes qui, trop souvent, pendant le culte, sont avec les caméras, comme cette belle demoiselle-là que tu vois ici. Non, il faut sortir derrière le poteau. Il y en a plusieurs comme ça, sur Stahel. C'est pour nous permettre de vivre le culte sur les différentes plateformes électroniques et aussi avec des images. Dimanche dernier, c'était la fille de Pasteur Beaubrun qui accueille l'office pastoral et qui nous dit de mettre la main l'un sur l'autre au moment où il fait le screenshot, comme on dit. On a travaillé ici. On a fait l'exercice une première fois. Elle a dit non, 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 c'est pas ce que j'ai demandé. Mais je veux bénir le Seigneur pour leur talent, pour leur ministère et pour leur vie et pour leur engagement au service du Seigneur. Fais-le, j'ai regardé dans ce que j'ai dit. Les gens qui ont fait ça, pas insulter, pas déranger. Ralez-vous parler avec vous comme petits. Merci aux chantres, merci à tous ceux-là qui ont tenu leur pasteur dans la prière. La fin de l'année 2023 était très sévèrement au niveau de ma santé et je me demandais est-ce que je pouvais continuer, est-ce que je devais demander une année sabbatique. mais c'est parce que, non, vraiment, je ne me sentais pas dans ma peau. Vraiment, je ne me sentais pas dans ma peau. Et je me suis dit, entreprendre une année sabbatique ou prendre des vacances, qu'est-ce qu'il faut prendre ? Et j'ai reconsidéré ma façon de manger, ma façon de dormir, ma façon de me gérer. Et ce matin, j'ai l'énergie d'un jeune homme de 40 ans. Merci. Donc on aimerait même, n'est-ce pas vrai ? Eh bien, quand il y a un cap, changez ça. Je sais à quoi vous attendez. Vous êtes le sceau de mon apostole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, merci. Merci beaucoup. C'est dans la clarté de la pratique de la foi chrétienne, dans un monde de controverses de son temps, que l'Église de Rome a reçu de son pasteur planteur cette lettre divisée en quatre sections. Je parle de l'Épître de Paul aux Romains. Les théologiens sont d'avis unanimes pour dire que l'Épître de Paul aux Romains, c'est la lettre magistrale, doctrinale, pastorale, apostolique, ecclésiale et christologique qu'il n'est jamais écrue. À côté de l'Épître aux Éphésiens, où il fait la plaidoirie du calvaire, l'Épître de Paul aux Romains se tient, pour certains théologiens comme étant, je le répète une autre fois derrière la chair, la cathédrale de la foi. On y entre pour saluer la rigueur de ces hommes et de ces femmes qui ont piétiné la foi chrétienne avant nous, qui ont séjourné dans une culture influente par l'argent, par la science, par la culture, la tradition, la civilisation, et ça a donné à l'Église une certaine fierté et tombé aussi dans la dépravation de la culturation et par responsabilité apostolique et pastorale, Paul au chapitre 12, de donner cette mise en garde à son Église et qui fait écho dans le sanctuaire de Philadelphie ce matin, en cette aurore de 2024, que je vais traduire pour vous, 2, 0, 2, 4. Réunion, nullité, réunion, témoignage. C'est ce que je veux dire 2024. À un moment de la durée, Dieu place son Église dans l'espace-temps pour réunion. Dans cet espace-temps, l'Église va connaître des menaces et tendance même à lui fermer les portes, nullité. L'Église reprendra sa réunion pour s'éclater en témoignage dans son enlèvement. Donc 2024, ne l'oubliez pas, c'est 2, 0, 2, 4. 2, c'est le chiffre de la réunion répété deux fois. Il y a la première réunion sur Terre, la deuxième réunion avec son Christ. Ça va là ? Et 4, ce sera le chiffre de la lumière et du témoignage. En sorte que, si le Seigneur tarde à venir en 2024, l'Église Philadelphie, comme l'Église a grand droit, doit nécessairement se tenir debout dans son témoignage pour être une fois de plus sel et lumière dans ce monde. Voilà les paramètres de l'introduction de ce message pour votre année 2024 en premier dimanche. Je vous exhorte. Donc frère, si vous avez de la difficulté à recevoir peut-être des corrections, peut-être regarder l'un, l'autre en face et dire, tu as commis une faute, tu as fait une erreur et qu'on a la difficulté d'accepter et que j'ai fait du mal, mais la communauté des frères reçoit de son pasteur, de son leader spirituel, cette correction. Il ne faut pas se laisser leurrer par ni la tradition, ni la culture du moment et l'apôtre dire, recevez mes exhortations. Et ce n'est pas même un pasteur qui vous parle, ce n'est pas même un apôtre qui vous parle, c'est votre frère aîné en Jésus-Christ. Je vous exhorte donc frère par les compassions. Écoutez ça frères et sœurs, diakona, ancienat, pastora, écoutez ma voix. L'exhortation n'est jamais une déclaration de guerre. Je redonne ça. L'exhortation n'est jamais une déclaration de guerre. Ce n'est pas une question d'attaquer le caractère de l'autre. L'exhortation se fait dans la compassion. Vous savez pourquoi l'exhortation doit se faire dans la compassion comme j'ai le privilège de vous exhorter. Aujourd'hui, demain, vous aurez le privilège de m'exhorter en sorte que nous acceptons les exhortations communes car nous sommes une communauté fraternelle. Je vous donc par comment en sorte que peu importe le sérieux de l'exhortation, on se rappelle qu'on est frère. Je reprends ça. Peu importe le sérieux de l'exhortation. On se rappelle qu'on est frère. On n'est pas là pour assassiner l'autre, on n'est pas là pour détruire l'autre, on n'est pas là pour supplanter l'autre, on est là pour s'encourager l'un l'autre. Je vous exhorte donc frère par la compassion de Dieu. Écoutez la deuxième dimension de la recommandation apostolique à offrir vos corps. Peut-être que vous allez nous dire que, pasteur, la religiosité dans son historicité a été simplement une question d'affinité personnelle avec Dieu. Et trop souvent, aujourd'hui, le discours s'en tient encore que Dieu regarde à ce qui se passe dans le cœur. Mais je vous dis que le visage, c'est le miroir du cœur. D'après, tu n'as pas besoin de me parler, ton non-verbal te trahit. En sorte qu'il y a des choses que ta bouche ne dit, je ne sais pas, mais ton visage le dit. Et quand quelqu'un est déprimé, on le voit. Quand quelqu'un est mécontent, on le voit. Quand quelqu'un est sous le poids de la souffrance, de la douleur, de l'angoisse, on le... En sorte que le discours n'ait pas fait toujours de mots. Est-ce qu'il y a un démon de l'église dans la terre ? Amen. Cette deuxième discipline de la recommandation pour une année pour avoir notre intelligence spirituelle renouvelée, c'est d'offrir notre corps. À la nouvelle génération comme à l'ancienne qui a la responsabilité de transmettre les valeurs judéo-chrétiennes, au conseil des chefs de département, des différentes entités de comités, à l'association de la jeunesse, aux jeunes adultes, à tout cela qui traverse cette année 2024, qui fait transition d'une génération vers une autre, d'un âge vers un autre, d'une expérience dans la vie vers un autre, qui changera de statut peut-être, de devenir de célibataire à devenir l'épouse ou l'époux de quelqu'un, ou à devenir père ou mère. Je vous exhorte une chose, frères et sœurs, notre façon de nous faire accepter dans la société ne doit pas trahir notre affinité ni notre spiritualité. Je reprends, notre façon de nous faire accepter dans la société ne doit pas trahir notre affinité et notre spiritualité. Je vous exhorte, frères, à faire quoi ? À offrir vos corps. Dieu demande à ce que ce corps soit son temple. Je reprends, Dieu demande à ce que ce corps soit son temple. En sorte que, dites-vous, de la façon que vous vous habillez, de la façon que vous vous comportez, Dieu serait-il en mesure de faire de ce corps, ce temple temporel, son habitation dans le temps ? Je vous exhorte, donc, frères, par la compassion de Dieu à offrir vos corps. Ce n'est pas simplement une offrande volontaire, ce n'est pas simplement une exhortation, mais c'est aussi un appel au sacrifice. Vous n'allez pas dire que le pasteur a prêché ce matin qu'il faut se sacrifier, ce n'est pas ce que j'ai dit. Un appel au sacrifice dans le sens qu'il y a des effluences qui nous viennent maintenant dans la culture du temps et ne pas embrasser cette culture parce que ça ne rencontre pas nos valeurs spirituelles. Est-ce que l'Église est-ce que vous avez avec moi maintenant ? Parce que ça ne rencontre pas notre conviction et notre appartenance au Seigneur, nous serons perçus et jugés comme des arriérés, comme des dépassés, comme même des fanatiques. Mais le texte dit qu'il faut présenter notre corps comme un sacrifice, en sorte que quand vous voyez l'autre se percer partout. Je reprends. Quand vous verrez l'autre se percer partout, se tatouer partout. Parce que c'est la culture, parce que c'est le temps, parce que c'est la civilisation. Oh ! La non-silence de cimetière. Aujourd'hui, c'est la déformation dans la diffamation de la foi chrétienne. notre corps doit être représenté comme un et un sacrifice vivant. Attendez-moi, je ne suis pas encore arrivé à ça. Comme un sacrifice vivant. Je vais simplement faire une ouverture, pas parce que je vais être honnête, transparent, et aussi vous transmettre la parole comme le Seigneur me l'a donné. Il y a des choses que nous faisons, nous savons que c'est mauvais. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire parce que le pasteur Bourbon nous a servi en repas spirituel une question de conscience. Mais cependant, nous cédons à la pression du temps. À la durée, on est plus charnel qu'on est chrétien. On est plus social qu'on est chrétien. Est-ce que les gars entendent ce que je dis? On est plus amical qu'on est chrétien. En sorte que le club, les amis, l'influence, le travail, l'université, ce que le milieu que nous fréquentons, l'environnement, nous invite à prendre la pression et nous dit qu'il n'y a rien de mauvais dans ça. Paul approche cette communauté fraternelle avec cette exhortation et fait une sommation à la consécration dans une auto-soumission. Écoutez ça. Il n'a pas dit que quelqu'un te force. Le texte dit il faut soi-même se présenter comme étant un sacrifice vivant. Je relis le texte pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu à offrir vos corps. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'offrir pour vous. À offrir vos corps. Vous êtes à la fois sacrifice et sacrificataire. Est-ce que l'Église entend ce que j'ai dit? Vous êtes à la fois quoi? J'ai dit qui? Sacrifice et ensuite sacrificataire. Parce que c'est l'apôtre Pierre qui va rejoindre Paul dans cette démarche pour nous dire au cœur de cette culture, au cœur de cette influence, au cœur de cette civilisation, au cœur de cette tradition, au cœur de ce temps de l'évolution et de la parole scientifique, au cœur de ce prétendu, si cette prétendue civilisation, Dieu interpelle individus. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand l'institution faillit, Dieu cherche des individus. En sorte qu'il ne faut jamais se poser la question « Un tel le fait. Un tel le fait. Un tel le fait. Pourquoi pas moi? Vous n'êtes pas l'autre. Vous n'êtes pas l'autre. Et votre relation avec votre Dieu ne doit pas dépendre de votre amitié avec l'autre. Écoutez mon approche dans ce texte. Le texte est à la fois éthique. Le texte est à la fois foi. Le texte est à la fois théologie. Le texte est à la fois écloséologie. L'as offrit vos corps. Le texte est biologie. Le texte finalement est christologique. Qu'en est-il de notre expérience en dehors de ces quatre murs qu'on appelle 88-85 la cordère? Je trouve que le texte est interpellant qui se veut à la fois corporel, sacrificiel, engageant pour ainsi dire, écoutez ça, vie, sainteté, émotion et sentiment et rationalité pour enfin faire preuve de dévotion dans un culte sacré. Où est-ce que vous avez trouvé ça? N'allez pas dire que... Ne vous conformez pas. C'est la non-conformité. Osez être différent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Osez d'être arriéré. Mais soyez transformés. Il ne faut jamais comprendre que le post-modernisme efface le standard divin. Je réponds ça. Il ne faut jamais penser que le post-modernisme efface le standard divin. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu a besoin de changer de format, que ce soit dans son culte, que ce soit dans son administration, que ce soit dans cette façon de louange, que ce soit dans n'importe quel aspect de la vie de son Église, Dieu n'est pas omniscient. Si Dieu doit changer de format, dans ses affaires, et que la culture et l'évolution doivent dicter Dieu comment faire les choses de nouvelles façons, est-ce qu'on est ensemble ? Il n'est pas omniscient. Je vais vous raconter la chose plus facile pour vous. Si Dieu a placé son appel sur ma vie, et qu'en chemin, j'ai commis quelque erreur, et puis Dieu me dit, bon, je te révoque, c'est comme s'il n'avait pas prévu. Est-ce que l'Église a compris ce qu'il m'a fait là ? C'est comme s'il n'avait pas prévu que j'allais faire cette brèche. Il dit, à cause de cette brèche, j'enlève mon appel. Donc, il ne connaissait pas le futur. Il ne connaît pas le futur. Si tel aurait été le cas. En sorte que je suis venu vous dire, Dieu ne nous a jamais appelés parce que. Dieu nous a appelés en dépit de. Est-ce qu'on est ensemble ? En sorte que personne ici ne peut prétendre qu'il est indispensable pour Dieu ou qu'il est parfait. Sans lui, Dieu ne peut. Si je dis ça, moi, Dieu ne peut, Dieu me fera l'honneur de me révoquer et me remplacer par dix autres mieux que moi. Elie a commis l'erreur dans sa dépression et dans sa défection de dire que les enfants d'Israël ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Et je suis resté moi seul. Et il me cherche à m'ôter la vie maintenant au éternel pour en mon âme. Je crois vous avoir dit plusieurs fois à chaque fois que je considère cette prière, je dis « That's a blackmail prayer. » Parce que qu'est-ce que vous venez de dire ? Mettre Dieu sur la solette. Que nous avons dit qu'il est marié, mais bon Dieu. Ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Et tu es resté seul. Et vous dites le tout est haut. Faites donc la logique. Tu viens de lui dire que c'est toi seul. Et l'éternel de lui dire « Tu sais, je n'ai pas le problème. Je n'ai aucun problème de te tuer. D'ailleurs, personne ne me passe d'ordre. Qui je dois tuer, quand je dois tuer, comment je dois tuer, ou je dois tuer. » Je reçois de cette ordre de personne. D'ailleurs, je vais te dire pourquoi je ne veux pas te tuer. Parce que tu choisis de mourir sous un genet. Tu choisis de mourir au milieu des bêtes sauvages. Tu choisis de mourir, écoutez ça, dans la dépression. Si tu peux voir l'avenir, Élie, j'ai vu ta faim et je réserve des chars de feu. que la dépression n'est pas permanente, que la souffrance n'est pas éternelle et que j'ai la capacité, merci beaucoup, que j'ai la capacité de renverser les choses. Tapez-moi de la courte et la dîle, Dieu va le renverser. Dieu va le renverser. Dieu va renverser la souffrance. Dieu va renverser l'épreuve. Dieu va renverser la tentation. Dieu va renverser la dépression. Dieu va le renverser. Offrir vos corps comme un si vous pouvez remplacer votre dépression par consécration, si vous pouvez remplacer votre démission par soumission, si vous voulez remplacer votre découragement par le gêne et la prière, vous verrez qu'aujourd'hui ne sera pas semblable à demain. La difficulté, c'est que le texte nous dit qu'il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable. Écoutez ça. Le sacrifice doit être vivant. Ça veut dire Dieu ne veut pas un culte mort, Dieu ne veut pas non plus des adorateurs morts, Dieu ne veut pas des serviteurs morts parce que la mort n'est pas une cessation, c'est une séparation. Mourir ici veut dire tu es séparé de ton action. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es séparé de ton action, tu es séparé de ta vocation, tu es séparé de ton appel, tu es séparé de ta consécration. Voilà pourquoi le texte, ça doit être vivant. Deuxièmement, le texte, ça doit être saint. Pères et sœurs, la sainteté n'a jamais été une condition pour l'homme, mais c'est la condition de Dieu pour amener l'homme à lui. Je reprends. La sainteté n'a jamais été une condition pour l'homme lui-même, mais ça a été la condition de Dieu pour accueillir l'homme dans son service. Il dit le sacrifice doit être saint. un, c'est la dimension spirituelle. Deux, il dit agréable, c'est la dimension émotionnelle. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La rationalité du culte passe par la consécration, la soumission et aussi la rationalité. Mais pour entrer dans le cœur du message d'aujourd'hui, parce que tu as dit que tu n'allais pas être long. Croyez-moi. Je vais vous proposer, parce que pour moi il a proposé deux mesures. Pasteur Innocent aime proposer trois mesures. Le premier, le deuxième et le troisième pour sa part. Pasteur Gachelin fait presque le même exercice et fait lentement son exposé sans nous donner numéro un, numéro deux, numéro trois, numéro quatre. La thématique de leur texte, leur approche, aussi édifiant que cela puisse être, parle de style particulier pour chacun des prédicateurs que Dieu a interpellés derrière cette chair à travers les années. Écoutez ça, les recommandations de ce texte. Un, verset deux, ne vous conformez pas. Ne vous ne vous on répète on répète ça avec moi. Ne vous peu importe l'influence, peu importe la force, peu importe le pouvoir, peu importe la culture, peu importe l'historicité derrière la chose, ne vous conformez pas. Frères et sœurs, écoutez ça, ça nous interpelle à ce que c'est que non seulement le corps ecclésial, faudrait-il que nous ne perdions jamais de vue que nous sommes appelés hors d'eux et envoyés là où nous avions été appelés hors. Je reprends ça. De regretter mémoire, le premier pasteur de la famille, je parle de mon oncle, le frère aîné de mon papa, qui quand on était gosse et à chaque fois qu'il y a carnaval en Haïti, et puis on fait fermer les jeunes. Retraite spirituelle. D'après nous, pour qu'ils aient de l'autre, et mon oncle de dire que c'est une mauvaise théologie, excusez-moi, mon oncle de dire que c'était une mauvaise théologie. Si nous avions semé dans leur vie la parole de Dieu et nous croyons clairement qu'ils sont des enfants de Dieu, comment le serions-nous si à chaque fois qu'il y a une zone de tentation, nous les écartons de cela. Vous me regardez doule. N'est-ce pas vrai que vous m'entendiez dire derrière cette chaire une foi qui n'est pas testée ne peut pas s'être fiée ? J'ai travaillé pendant quelques temps pour payer mes études aux États-Unis dans les Puyers-Précieuses. Je commandais les émeraudes, les diamants, les salles de l'Afrique et ensuite de Jérusalem pour faire venir à New York. et puis j'avais la responsabilité d'évaluer cela et de remettre à mon boss et qui dit bon, cet argent-là ou bien cet eau-là on ne va pas le vendre maintenant parce qu'on l'a acheté à bon prix. Mais il y a aussi les septaires dans la compagnie ceux-là qui mettent les pierres précieuses dans l'or pour permettre que les bijoux... Ça va là ? Vous savez que la pierre verte qu'on appelle émeraudes c'est la pierre la plus fragile qu'il y a ? C'est la plus fragile qu'il y a. Et si vous voulez le mettre dans une alliance ou bien dans un bracelet faudrait-il que vous n'exposiez pas cet émeraudes au feu ? Elle va se cacher. Et j'ai appris cela parce qu'une bague que j'ai envoyée dans le factory avec l'émeraudes dedans et puis le sectaire est revenu me dire si Bostakon n'envoyait l'émeraudes là-bas pour mettre le lendifé après vos cours. parce que vous pensez que c'est le diamant qui est le plus précieux mais l'émeraudes c'est la pierre la plus fragile et qui coûte beaucoup d'argent. C'est une pierre qui ne peut pas être exposée à la chaleur tandis que le diamant peut le faire mais avec un feu modéré. Vous savez c'est quoi ? pierre précieuse qui est exposée au feu battue et puis prendre le format qu'on veut c'est l'or. Je suis venu vous dire ce matin en 2024 choisissez êtes-vous diamant êtes-vous émeraudes ou êtes-vous l'or. en sorte qu'avoir peur des souffrances des feux de la persécution courir parce qu'il y a tant de turbulences chuter parce que tu ne peux pas prendre la résistance êtes-vous diamant êtes-vous émeraudes êtes-vous non ne vous conformez pas. J'ai dit le post-moderniste ne doit pas remplacer le standard divin écoutez ça que la transformation dans le renouveau de l'intelligence n'est pas non plus possible par soi-même. Qu'est-ce que je viens de dire? Que la transformation de l'intelligence n'est pas possible par soi-même. C'est comme vous me demandez d'abandonner le statu quo et de me noyer moi-même dans la culture qui est plus forte que moi. Mais parce que comment s'y prendre? J'arrive. Deuxièmement que le résultat escompté doit être authentique. Quel est le résultat escompté? Il dit ce qui est bon, agréable et parfait. Première discipline et première prescription pour le renouvellement de l'intelligence cette année. Première discipline et première tournée avec pour arriver à ce renouveau spirituel. On est à l'épître de Paul aux Romains. On va vers Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er. Comment pourrions-nous y parvenir? Paul apôtre de Jésus-Christ peut-être c'est trop de lecture. Je m'en vais vers le verset 7. En lui, tout le monde est à Ephésiens? Chapitre verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission selon quoi? La richesse de quoi? Que Dieu a répandu comment? Abondamment où ça? Sur nous et comment? Par toute espèce de croix. Et ensuite, donc, écoutez ça, si vous vous attendiez à réussir le renouveau de votre intelligence par votre intellectualité, par vos capacités, biologiques, physiques, morales, scientifiques, psychologiques, vous n'en arriverez pas. Vous savez une chose? L'homme, par essence, est de nature faible. Qu'est-ce que j'ai dit? L'homme, par essence, est de nature faible. Si Dieu pouvait trouver quelqu'un qui était irrésistible par ce gâchement, à la souffrance, à l'épreuve, Jésus-Christ n'aurait pas besoin de venir sur terre. Écoutez ça, il l'a répandu dans nos cœurs. Qu'est-ce que le texte dit? Il l'a répandu dans nos cœurs par comment? Par toute espèce. Regardez le texte, je suis à Ephésie, chapitre 1, verset 8, que Dieu a répandu comment? Abondamment sur nous par toute espèce. Donc, écoutez ça, quand on parle de la sagesse, on ne parle pas simplement d'une façon, mais d'une multiplicité de façons à penser. Et dans le moment où j'ai besoin d'une particularité de décision, le Saint-Esprit me le dicte. Mais pour cet esprit dicté, il faut que nous nous avons le bon Dieu. Premièrement, que Dieu, que Dieu a fait quoi? A répandu comment? De façon abondamment. Donc, parler premièrement de la plénitude de l'expérience de la sagesse de Dieu. C'est le premier élément pour le renouvellement. La plénitude de l'expérience de la sagesse de Dieu. La plénitude. Dieu va le répandre quand tu es en souffrance, quand tu es en détresse, quand tu es pendant l'année devant des situations indomptables. Ton médecin n'a pas la solution. Ton avocat n'a pas la solution. Ton mari n'a pas la solution. Ta femme n'a pas la solution. Tes enfants n'ont pas la solution. Tes amis commencent à t'abandonner parce que tout commençait à virer et puis cet esprit venait le doux et s'approfait. Dieu l'a répandu comment? Abondamment. Il a répandu abondamment sur nous par toute espèce. De quoi? Et deuxièmement? Je crois pas pour la première, pas pour la nième fois, je vais vous dire la différence qu'il y a entre la sagesse et l'intelligence et la connaissance. Moi, non, ça veut dire que vous avez oublié. La connaissance est la somme totale du savoir acquérir à travers les temps de l'existence. La connaissance. La connaissance peut être livresse, la connaissance peut être expérimentative, la connaissance peut être par observation. Mais j'ai lu dans ma Bible que la réussite est livresque. Qu'est-ce que j'ai dit? La connaissance n'est pas dans les journaux, n'est pas à la télévision. La connaissance est dans les livres. Et c'est tellement vrai que Dieu me recommande quand il donnait à Josué la responsabilité d'être poste, de conduire mon père vers une autre destinée. Il lui dit que ce livre ne soit moins moins de ta bouche. Deuxième explication pour le renouvellement de l'intelligence. Première explication, c'est quoi? C'est la plénitude de l'expérience de la sagesse de Dieu répandue dans nos cœurs. Deuxième, c'est le don du discernement. Le don du discernement. Éphésiens chapitre 2, le don du discernement. Deuxième, le don du discernement. Je l'ai pour vous Éphésiens chapitre 2, verset 1er, verset 3. Verset 1er jusqu'au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous faites quoi? Vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, on voit maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon quoi? la convoitise de notre chair accomplissant les volontés suivant le texte de la chair et de nos pensées et nous vivions et nous étions par nature des enfants de collègues. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés nous qui étions quoi? Il nous a rendus. Le don du discernement, frères et sœurs, se trouve jusqu'au verset 8 qui dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Dieu nous donne le don du discernement. Le pourquoi? Parce que le texte dit nous étions aussi de leur nombre. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi. Peu importe que vous êtes né dans une famille chrétienne, peu importe que vous êtes venu d'une tradition catholique, peu importe que vous êtes venu d'une tradition vaudouison, peu importe que vous veniez d'une famille qui était simplement philanthropique, qui n'était ni catholique ni protestant ni quoi que ce soit, aucune confession de foi. Je vais dire ça en français, je vais dire en créole, je vais dire en anglais. Vous n'auriez pas pu à vous-même prendre la décision d'accepter le Seigneur. Ou pas capable, ou même non capacité pas d'y prendre le converti. Et bon, j'ai fourré même. Parce que nous étions aussi de leur nom. C'est l'esprit qui a été captif. Mais où bondier, aïe, 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 mais où bondier garder, et puis il y a l'eau sorti. Et ça, explique-le pourquoi tu ne dois pas être de la foi chrétienne et avoir double identité spirituelle. Les bondiers à leur sorti, c'est pour connaître mon bondier. mon bondier. Non, maladie ou mon bondier. Non, parce que la gent, répète avec moi, moi c'est mon, je suis l'enfant, je suis le serviteur, je suis la servante. Mes problèmes, mes besoins, mes... tout ce qu'on doit dire. Est-ce qu'on est ensemble? Le discernement, c'est que si Dieu vous a soutiré là, soit retourné là. Troisième. Troisième explication, c'est la grâce du mystère, c'est la grâce du mystère de recevoir l'intelligence. Je suis à Ephésiens chapitre 3, verset 4 maintenant. Ephésiens chapitre 3, verset 4. Le renouvellement de l'intelligence passe par la plénitude de l'expérience de la sagesse de Dieu. Deux. Par le don du discernement de nous sommes sortis et qui nous sommes aujourd'hui. Trois. La grâce du mystère révélé. Je suis à Ephésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païen, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de quoi? Qui m'a été accordée. C'est par révélation que j'ai eu quoi? Connaissance de croix. Du mystère sur lequel je viens d'écrir. En la lisant, vous pouvez vous représenter. Vous représentez quoi? Quel est le thème de l'année? Renouvellement. Quelle intelligence? Intelligence spirituelle. En la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de qui? De Christ. il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant comment? À qui monde? Par qui? Par les prophètes de Christ. La grâce du mystère. Frères et sœurs, suivez ça. La capacité de connaître Dieu, c'est une révélation du mystère de Dieu. la capacité de l'intelligence, la capacité de l'intelligence spirituelle peut être expérimentée par ce que nous croyons. Ce n'est pas une explication que nous avons, mais c'est un mystère de la grâce. Je reprends. Ça explique quoi, frères et sœurs? Ça explique qu'aucun don, aucune capacité, aucune victoire, aucun succès ne pouvait être approprié à Eden qui a réussi avec Eden. Et c'est là qu'il faut se surveiller pour ne pas voler la gloire de Dieu. Quand on reconnaît ces écarts, premièrement, au niveau génétique, nous sommes déformés. Au niveau génétique, nous sommes déformés. Au niveau biologique, nous sommes déformés. génétique, c'est ce territoire. Son empreinte que moi, petite, mon papa, grand-papa, c'est son empreinte. Honnêtement? Maintenant, le côté biologique, ma conception humaine dit que parce que juste nous sommes moune, nous avons fait tout le monde. Honnêtement? Des fois, il faut nous reconnaître ça, que nous sommes moune. Et à la minute, plus qu'on moune, c'est qu'on a fait ou pas moune. Parce que qu'est-ce que tu es devenu? Mort. N'importe quel humain qui prétend pouvoir tout faire, en tout temps, à tout moment, l'amour avant l'aile. Et je vais vous dire quelque chose que ceux-là qui étudient en psychologie peuvent certainement comprendre. Quand vous savez que quelque chose est mauvais pour toi et que tu le fais, c'est un suicide. qui est-ce qu'il n'y a pas bon pour vous. Il n'y a pas bon pour le moral, il n'y a pas bon pour le physique, il n'y a pas bon pour le spirituel, il n'y a pas bon pour l'image, il n'y a pas bon pour le témoignage. 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 Il n'y a pas bon On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble pour le témoignage? Veuillez pour pas de tuyèr. La grâce du mystère révélé de l'intelligence de faire quelque chose. Elle veut dire quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai laissé Haïti. Je pense vous avoir donné aussi déjà ce témoignage. Quand je suis arrivé à l'ambassade, il y avait toute une marie humaine. Quand le pays était minimum pays. Et puis il y a un jeune homme qui était tout près de moi et puis je suis rentré à l'ambassade. Mais le jeune homme avait un tas de papiers en disant. Et puis il m'a regardé et m'a dit comment est-ce que ça fait-il? Il me dit oui. J'étais de sept hauteurs et de sept grosseurs. Il me dit à peu près il y en a mon il me dit ça me fait sans papiers. Il me dit ah ça c'est ton affaire. Et puis il me dit et comme si mon femme semblant ne vaut rien qui vienne avec tout le papier pour m'influencer l'ambassade. Et moi que vous me suivez? Je vous me suivez. Et puis le consul fait cette réagile appelle qui il veut quand il veut comme il veut le regard de la dossier. Et puis je me suis penché à ses oreilles. Il dit est-ce que tu es chrétien? Il m'a dit oui. Il a dit jette ces papiers. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est de la fausseté. Il a dit si le Seigneur veut t'envoyer aux Etats-Unis ça c'est un obstacle à la démarche du Seigneur les papiers que tu as dans ta main. Il a dit ça pour me faire. Il a dit châche son poubelle dans la courbe l'ambassade-là. Je t'ai dit et puis je lui ai dit tu demandes au Seigneur que les questions embarrassantes du consul ne se posent pas. On est ensemble? Je suis sorti de l'ambassade et j'étais accompagné de mon papa. La seule question que le consul m'a posée c'est combien de temps tu vas faire? Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis là où elle est mon papa mon papa était maire de la commune dès lors et puis il m'a dit il a dit à mon papa c'est M. Seigneur où vous êtes bâti. Donc elle va comprendre. On est ensemble? Quand je suis sorti de l'ambassade le jeune homme m'a retrouvé il m'a embrassé. Il dit hey petit pasteur! à grâce du mystère suivez-moi vous n'avez pas toujours des explications à votre délivrance. Je reprends ça. Vous n'avez pas toujours des explications à votre délivrance. Ne forgez pas une. Parce que c'est voler la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu a fait et c'est juste lui qui l'a fait. Et il l'a fait pour le bon plaisir de ça. Pas poser la question. L'ifel pour qu'elle dit c'est l'ifel. L'ifel le monde 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 Finalement. Quatrième explication. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de faire le renouvellement de l'intelligence? C'est pour nous distinguer des païens. Je dis pourquoi Dieu nous demande de faire quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Je dis pourquoi? Ok, pasteur, où est-ce que vous avez trouvé ça? Tournez avec moi les dernières références et faisiez 4 verset 16 à 17. Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 verset 17. L'église se lève. J'ai pas dit « I'm closing » ce matin? Et puis vous me dire « Ok, bon, il est là pour l'autre 40 minutes. I'm really closing. » Éphésiens chapitre 4 verset 17. Est-ce que l'église peut lire avec moi? Est-ce que l'église... Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi le dernier point? C'est pour nous quoi? Pourquoi Dieu nous demande le renouvellement de l'intelligence? pour nous distinguer de l'église. Pour nous distinguer de l'église. Pour nous distinguer de l'église. En sorte que vos décisions ne doivent pas être semblables à celles d'église. Votre comportement ne doit pas être semblable à celui d'église. On lit ensemble. Éphésiens chapitre 4 verset 17. Ensemble. Voici donc ce que Jésus dit et ce que c'est que pourquoi ensuite et voilà vous ne devez pas que conseil en monde c'est qu'on a le café mais vous ne doit pas faire le conseil. Il n'y a pas un lit. Mais vous connaissez ma tante tonton grand frère petit frère petit frère petit cousine il n'y a pas un lit. Vous ne devez pas marcher selon pourquoi? Première raison. Ils ont l'intelligence il n'y a pas que il n'y a pas intelligent mais il n'y a pas un voile qu'il n'y a pas un bagage que bon Dieu ne peut montrer mais que lui-même aïe 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 est-ce que l'exacte comprenne des machins est-ce que l'exacte ils ont l'intelligence Il y a une deuxième raison dans le texte ils sont étrangers à la vie qu'on troisième raison à cause et quatrièmement ça leur rend ça rend leur cœur à qui voulez-vous ressembler aujourd'hui? À qui voulez-vous ressembler dans votre milieu de travail? Quel est votre témoignage? À l'université quelle est votre nature de conversation? Quelles sont vos considérations au niveau de projet au niveau de plan au niveau de façon de vivre? Comment est votre économie? Comment vous obtiendrez votre argent? Quels sont les types de contrats que vous signez? Qu'est-ce que vous êtes en train de négocier? Quel standard que vous êtes en train de rabaisser? Vous ne devez pas marcher comme le pain première raison parce qu'ils ont l'intelligence deuxièmement troisièmement et puis finalement ce matin j'ai le privilège de vous parler au nom du Seigneur pour une intelligence spirituelle au nom ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tribulation ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps de souffrance mais il y a des formats de solution à rejeter il y a des propositions de résolution qu'il ne faut pas accepter il y a des documents qu'il ne faut pas signer il y a des ententes dans lesquelles on ne devrait pas vous retrouver dans ma destinée Seigneur j'écoute d'années un année est-ce que l'église peut jubiler avec moi oh Seigneur Jésus ma jusqu'ici toujours et mes promesses là se vous connaissez pas ça la pièce se vous connaissez le crayon grand-grand se vous connaissez le bouteille se vous connaissez l'autre bagaille vaudouisant pas dit tu seras ma force là nous vous avez la paix beaucoup mais se vous connaissez l'autre référence si tu sais que tu n'as absolument d'autres références d'autres références écoutez ça pour tes guérisons de ta maladie d'autres références pour changer ta situation financière d'autres références pour mieux orienter ta carrière d'autres références pour réussir ta famille en difficulté d'autres références pour maintenir ton ministère d'autres références pour regarder les gens dans les yeux et dire moi je suis l'enfant de Dieu tu seras ma force pour combien temps en sorte que si c'est vrai que 2024 serait ma dernière année sur terre et qu'on ferait glisser mon cercueil dans la neve de cette église je peux me rassurer tandis que vous chantez d'autres bien aimées mais mon œuvre est terminée moi mon esprit dans l'autre monde chantera car doucement mais sûrement ma barque je m'en vais et je m'en vais et je m'en vais bat tête ou s'ouvre écrasé corps ou s'ouvre moi non l'autre chemin m'en vais m'en Sous-titrage ST' 501